S'il vous plaît, très chers compatriotes, le Sénégal, notre si précieux patrimoine commun vient une fois de plus de démontrer au monde la maturité et la vitalité de son modèle démocratique. En effet, organisée dans des conditions inédites et au travers de mille et une difficultés, la présidentielle de ce 24 mars restera dans notre histoire politique comme l'une des mieux organisées, des plus transparentes, des plus paisibles et des plus sincères. Par ce comportement, le peuple sénégalais a conforté la bonne santé de notre démocratie. Des centres urbains au plus profond de notre campagne et dans la diaspora, les populations se sont fortement mobilisées pour rappeler le haut niveau de citoyenneté des électeurs. Par l'expression de leur souveraineté dans la paix et la sérénité, nos compatriotes ont conforté le statut de démocratie majeure de notre pays. Je réitère mes félicitations au président Dioma'i Faï. Je lui souhaite réussite et succès à la tête de notre pays. Puisse Dieu l'accompagner dans la réalisation de sa mission pour la grandeur de notre nation et le bien-être de nos populations. C'est pour moi le moment solennel de remercier tous nos compatriotes d'ici et de la diaspora qui ont honoré notre pays et sa démocratie. J'associe dans ces remerciements toute la classe politique, notamment mes adversaires d'un soir et mes compatriotes de tous bords. J'ai saisi l'occasion pour féliciter l'administration pour la paix et l'organisation de ce scrutin. Dans le même esprit, je salue la vitalité de nos institutions qui ont donné la preuve de leur crédibilité et de leur efficacité. Je remercie et félicite ma coalition. Bernon Bokéakar La mouvance présidentielle, l'Alliance pour la République, mon parti, pour la grande mobilisation et le travail remarquable de ces dernières semaines. Je réaffirme ma gratitude au président Macky Sall pour sa confiance et son soutien constant. Surtout durant ces moments exaltants de la vie de la nation. J'associe à cette reconnaissance tous les leaders de notre grande coalition pour leur engagement sur le terrain. Après cette étape importante, je reste plus que jamais déterminé au service de mon pays et de mon peuple. Pour terminer, je remercie la presse nationale et internationale pour la couverture exemplaire de la campagne électorale ainsi que sa disponibilité pour l'information de nos citoyens. Je vous remercie. Je suis un homme qui a été éloigné. Je suis un homme qui a été éloigné. Mais on l'a fait à la paix, on l'a fait à la salle, et on l'a fait à la paix. Les Sénégalais, nous ont l'occasion, nous ont l'occasion, nous ont l'occasion. Ce qui est très bon, c'est ce qui nous a dit. C'est ce qui nous a élu au premier tour. Je lui ai félicité, je lui ai dit, je lui ai dit, et je lui ai dit, Dieu a été éloigné. C'est ce qui lui a été éloigné. C'est ce qui lui a été éloigné. Je suis un homme qui s'est éloigné. Les gens qui se trouvent sont les politiques, qui sont les gens qui se trouvent ou qui sont les gens qui se trouvent. Tu peux dire que les gens qui se trouvent sont les gens qui ne sont pas Je vous remercie à vous pour que je vous remercie. Je vous remercie à une grandeur, et une grandeur, qui connaissent la langue politique. Je vous remercie à la coalition Beno Bokiaka, une alliance pour la République. Je vous remercie à la grandeur et à la grandeur, le président Makissale, qui est le président de la coalition, et le président de la coalition. Je vous remercie à vous, parce que c'est ce qu'on doit faire. Nous entendons, et nous entendons, et nous entendons, et nous entendons, et nous devons vous remercier, et nous devons vous remercier. Nous nous remercions, et nous allons vous remercier. C'est ce que vous savez, nous nous disons au Sénégal, et nous devons vous remercier. Je vous remercie à vous. Je vous remercie. Merci. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs